bonjour bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous nous regardez si vous êtes en france ou au québec ou au canada alors ce soir on va aborder un sujet qui n'a pas été beaucoup traité tout simplement parce que c'est une nouveauté en 2021 on va aborder avec les trois experts du cabinet d'avocat nadia barou qui m'accompagne ce soir les nouvelles voies d'accès à la résidence permanente au canada en dehors du québec qui ont été mises en place par le canada en 2021 donc ça va être l'occasion pour vous de comprendre ce que sont ces nouveaux programmes qui il concerne est ce que vous y êtes éligible et à la fin pendant environ 25 30 minutes on répondra en direct à vos questions ce qui veut dire que pendant que nos chers avocats vont vous donner les informations vous pourrez laisser en commentaire de la vidéo votre question je vais la noter dans un coin et à la fin de la présentation on pourra tenter de répondre à vos questions en deux mots pour ceux qui ne nous connaissent pas pvtis.net on est un site d'information d'entraide vraiment focalisé sur le pvt on parle également des études du stage du permis jeune pro et de plus en plus on essaye de vous accompagner aussi dans votre projet de résidence permanente simplement moi je n'ai pas les mêmes connaissances que les avocats qui sont là ce soir donc c'est mieux de laisser la parole aux experts et pour en profiter pour leur poser des questions ce soir moi je peux lors d'autres séances informations répondre à vos questions sur les frontières du canada les demandes de pvt tout ce genre de choses et donc d'ailleurs on vous retrouve régulièrement pour des événements que ce soit sur facebook sur youtube et vous pouvez retrouver énormément de replay de nos précédents live sur notre chaîne youtube pvtis je vous invite à aller visiter avant de laisser la parole à madia je voulais vous indiquer qu'on a un article sur pvtis.net que je vais vous mettre en lien qui revient à c'était la question de faut-il se faire accompagner par un consultant en immigration ou par un avocat en immigration quand on veut partir vivre ou immigrer au canada c'est nadia qui a répondu à cette question en toute franchise pour les cas où c'est nécessaire et pour les cas où ça ne l'est pas où ça l'est moins peut-être dans cet article vous recevrez également des réductions si jamais vous voulez avoir une consultation avec les avocats du cabinet nadia barou ou si vous voulez vous faire accompagner tout au long de vos démarches voilà j'ai assez parlé je vais laisser la parole à nadia pour ce début de présentation merci beaucoup julie et merci aussi de nous avoir invités à faire cette présentation merci à au public qui est présent aujourd'hui alors nous sommes trois professionnels de l'immigration on est du même cabinet le cabinet nadia parou avocat madame yang zou est consultante en immigration madame aurore laveine et parajuriste et moi je suis avocate en immigration et je suis je pratique en immigration et uniquement en immigration depuis plus de 20 ans alors aujourd'hui on va vous parler des nouveaux programmes d'accès à la résidence permanente pour les candidats qui envisagent qui sont au canada et qui envisagent s'établir en dehors du québec juste une petite mise en garde ce qu'on va vous dire aujourd'hui et d'actualité aujourd'hui alors on sait comment l'immigration change beaucoup et les règles sont souvent modifiées sont souvent mises à jour peuvent aussi le programme dont on va vous parler aujourd'hui peut à tout moment comme l'a prévenu le ministre de l'immigration mettre fin à ce programme et en démarrer un autre alors restez connectés restés à jour et informez vous avant de présenter votre demande alors nous allons commencer par faire une présentation sur ces programmes et à la fin on va vous présenter quelques cas pratiques et ensuite on nous allons répondre à vos questions la page suivante voilà alors le nouveau programme a été créé par le gouvernement fédéral pour 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 en quelque sorte atteindre ses objectifs le gouvernement du canada vise accueillir au canada ou donner la résidence permanente canadienne à 401 mille personnes en 2021 et comme les frontières sont fermées comme les arrivées sont un peu restreintes restreintes alors il met l'accent sur les personnes qui sont déjà présentes au canada et leur facilite l'accès à la résidence permanente alors le nouveau programme qui a été qui a été qui a été publié qui a été mis en vigueur contient six volets il s'adresse aux travailleurs de la santé premier volet aux travailleurs et essentiels aux diplômés donc il y a trois volets qui sont pour les anglophones et trois mêmes volets travailleurs dans le domaine de la santé travailleurs essentiels et diplômés du canada dans le volet francophone le volet diplômé anglophone le quota a déjà été atteint donc le canada normalement ne devrait plus en admettre à moins d'être francophone il ya des côtes on va le voir un peu plus loin il ya des quotas pour chaque volet mais pour les francophones il n'y a pas de quota cependant il est prévu que ce programme va prendre fin le 5 novembre donc ceux qui envisagent appliquer à travers ces programmes ces volets doivent doivent tenir compte de cette date et se dépêcher de soumettre leurs demandes alors donc je disais que ce programme comprend six volets ils ont des caractéristiques ces volets ont certaines caractéristiques qui sont communes et qu'on va voir un peu plus loin puis à des caractéristiques spécifiques pour les travailleurs dans le secteur de la santé et pour les diplômés du canada on va voir aussi la liste des documents qu'il faut préparer qu'il faut soumettre à l'appui de la demande on va aussi faire quelques rappels importants et à travers les demandes que nous avons déjà soumises ben on a pu rassembler quelques questions qui sont fréquentes et qui nous sont posées par par nos clients on va vous présenter aussi deux scénarios de de candidats qui ont soumis des candidats qu'on a représenté qui ont soumis leurs demandes à travers ces programmes et finalement nous allons répondre à vos questions normalement pendant 30 à 45 minutes nous pourrons répondre à vos questions voilà alors maintenant je vais laisser la parole à aurore bonsoir bonsoir à tous c'est un plaisir d'être à ce midi alors donc comme on l'a expliqué tout à l'heure que maître barou vient de vous l'expliquer cette nouvelle voie d'accès à la résidence permanente se découpe on a pour les anglophones et pour les francophones chacun trois volets le premier donc c'est les travailleurs au canada dans tout ce qui concerne les professions de la santé on a ensuite donc le volet b qui répertorie les travailleurs jugés essentiels et qui n'appartiennent pas au secteur de la santé puis les diplômés étrangers et on va retrouver ces trois catégories mais pour les francophones d'expression française au canada volet a donc les professions liées à la santé les travailleurs d'expression française au canada pour le volet b donc les travailleurs essentiels n'appartenant pas au secteur de la santé et enfin les diplômés étrangers d'expression française alors ce programme a été mis en vigueur le 6 mai dernier et vous pourrez jusqu'au 5 novembre 2021 pour les francophones et ou jusqu'à ce que les quotas soient atteints pour les anglophones donc attention il faut vraiment avoir en tête que cette nouvelle voie d'accès à la résidence permanente c'est pour les personnes qui souhaitent s'installer hors du québec si vous vivez actuellement au québec et que vous souhaitez faire ce programme il n'y a aucun problème mais il faut vraiment que votre attention il va va falloir il va falloir le prouver c'est vous installer hors du québec pour pouvoir prétendre à ce programme il faut que vous ayez actuellement un statut de résidence temporaire valide au canada et que vous soyez physiquement présents à l'envoi de votre demande et à l'approbation attention votre caractéristique commune à tous ces programmes c'est que au moment où vous envoyez votre demande il faut être en emploi par porte la catégorie peu importe la classification nationale de profession mais vous devez être en emploi comme je l'ai indiqué tout à l'heure maître barou vous l'a indiqué il n'y a pas de quotas pour les trois volets francophones et par contre il y a des quotas pour le pour les anglophones et le programme des diplômés le quota est atteint pour ce programme alors si on peut si on fait un petit état des lieux des demandes qui ont été soumises jusqu'à maintenant donc vous pouvez voir que pour les travailleurs au canada secteur des soins de la santé il y a vingt mille dossiers qui peuvent être soumis et jusqu'à présent seuls 1805 demandes ont été envoyés pour les autres professions essentielles il est possible il est possible pardon d'envoyer jusqu'à 30 mille demandes et à ce jour 13 mille 89 demandes ont été envoyées et donc comme comme on l'a dit tout à l'heure le quota est atteint pour les étrangers récemment diplômés en ce qui concerne les francophones il n'y a pas de quota vous pouvez donc candidater jusqu'au 5 novembre 2021 pour les les professions liées à la santé seules 46 personnes ont postulé jusqu'à maintenant pour les professions essentielles autres que la santé 429 personnes ont candidaté jusqu'à ce jour et enfin pour les étrangers récemment diplômés donc d'expression francophone 303 demandes ont été ont été déposées jusqu'à ce jour alors attention ce programme est effectivement en vigueur jusqu'au 5 novembre 2021 mais il peut être suspendu à n'importe quel moment par hier c'est donc si jamais vous pouvez vous avez toutes les vous avez tous les critères pour pour postuler à ces programmes n'attendez pas faites-le puisque mon voilà on sait jamais quand ce qu'on ça peut s'arrêter alors je vais laisser la parole à maître barou merci au roi voilà alors je vais commencer par vous parler pas du volet des travailleurs dans les secteurs essentiels alors on va voir un peu c'est quoi les exigences et les caractéristiques alors d'abord l'expérience de travail il faut au moins une année de travail une année d'expérience de travail ce qui correspond à 1560 heures qui peuvent avoir été effectués à temps plein ou l'équivalent à temps partiel mais on ne tiendra compte que de l'expérience acquise durant les trois dernières années qui précèdent le la demande alors l'expérience doit avoir été acquise dans une des professions jugées essentielles alors vous allez avoir deux listes le volet a et le volet b donc dans le volet a profession alors si vous appliquez dans le volet a il faut que ça soit des professions figurant uniquement dans l'annexe a on peut aussi appliquer dans le cadre du volet b et là vous pouvez cumuler de l'expérience acquise dans le volet a et dans le volet b ou seulement dans le volet b alors quand on a une partie des 1560 heures qui a été effectué dans la liste du volet a et l'autre dans l'annexe a pardon et une autre partie de des 1560 heures dans la liste de l'annexe b ben on peut présenter quand même dans le volet b alors l'expérience de travail doit avoir été acquise à titre de salarié l'expérience acquise à titre de travailleurs autonome n'est pas tenu en compte dans le cadre de ce programme sauf pour les médecins quand si les médecins ont une entente de paiement à l'acte comme ça se fait au québec alors les médecins au québec ont un statut qui est entre travailleurs autonomes et salariés mais ils reçoivent leur rémunération de du gouvernement du québec et et eux sont admissibles à ce programme là alors il ya certains médecins qui ne font pas partie de cette entente de paiement à l'acte il ya certains médecins qui sont qui travaillent et qui sont payés à titre privé par les patients à ce moment là ils peuvent pas ils ne sont pas admissibles à ce programme là concernant les compétences linguistiques c'est soit en français soit en anglais donc le candidat doit démontrer qu'il a une connaissance de niveau 4 en français ou en anglais et on ne peut présenter qu'un seul test et ce test doit être valide de moins doit avoir été passé il ya moins de deux ans alors si vous avez réussi de voler dans un test et de voler deux autres dans l'autre ça fonctionne pas il faut vraiment avoir réussi les quatre compétences dans dans le même test alors il ya des quotas pour pour ce volet des des travailleurs essentiels alors c'est 20 000 demandes pour le volet a profession liée à la santé et 30 000 demandes pour le volet b profession jugée essentielle ces quotas concernent les anglophones uniquement les francophones ne sont pas concernés par les quotas et le le nombre admissible est illimité alors maintenant concernant les diplômés au canada il ya des il ya aussi des conditions puis des un processus aussi qui est propre aux diplômés au canada alors pour les diplômés ils doivent avoir suivi leur programme au sein d'un établissement d'enseignement désigné au canada et avoir terminé les études au plus tôt en janvier 2017 on va voir par la suite quels sont les diplômes admissibles les diplômés aussi doivent démontrer une connaissance du français et de l'an ou de l'anglais donc et avoir atteint le niveau 5 c'est niveau 5 sur 12 et pareil un seul test qui date de moins de deux ans il faut avoir respecté les conditions pour études donc avoir maintenu son statut étudiant et avoir maintenu son permis d'études valides tout au long de ces études et pour ceux qui ont étudié au québec il faut qu'ils aient eu un certificat d'acceptation valide pour avoir été conforme aux exigences pour le volet anglophone les 40 000 demandes le quota de 40 000 demandes a déjà été atteint pour les francophones il n'y a pas de quota alors les diplômes admissibles dont on vient de parler sont les suivants donc un diplôme d'associés alors ça c'est un diplôme qui est propre à la colombie britannique à ma connaissance je pense pas que c'est ça existe dans d'autres provinces mais ça équivaut à une majeure c'est à dire à deux ans universitaire premier cycle le baccalauréat la maîtrise le doctorat et ses diplômes doivent avoir une durée minimum de on doit avoir étudié au moins huit mois pour avoir acquis un de ces diplômes là les diplômes certificats ou attestations menant à un emploi dans les métiers dans les métiers spécialisés peu importe la durée donc si vous avez effectué un certificat ou un diplôme ou une attestation d'études collégiales peu importe la durée si ce diplôme ou cette attestation ou ce certificat mène à une profession qui se trouve dans l'annexe a ben ça ça permet d'être admissible au volet diplômé si on a cumulé plusieurs un ou plusieurs diplômes certificats ou attestations ces diplômes certificats et attestations doivent réunir les conditions suivantes il faut que la durée minimum pour chaque diplôme certificats ou attestations est été d'au moins huit mois et la durée totale équivalente à un programme de deux ans deux ans scolaires c'est au moins c'est 16 c'est 16 mois ce qui est équivaut à deux ans sur le plan académique pour les personnes qui ont étudié au québec qui ont étudié un DEP et une ASP il faut qu'il y ait eu au moins 900 heures minimum par programme et combinaison donc et la combinaison doit avoir été d'une durée minimale de 1800 heures si c'est si c'est une combinaison d'une d'un DEP suivi d'une ASP alors peu importe le nombre d'heures de l'ASP il faut que le total ait été de 1800 heures alors nous ce qu'on comprend de cette de cette condition c'est que si le DEP est suivi d'une ASP peu importe la durée de l'ASP si le total est de 1800 heures ça rend le candidat admissible s'il y a eu d'abord un ASP puis ensuite un DEP ou un DEP suivi d'une ASP qui n'ont pas rapport mais il faut qu'il y ait eu au moins 900 heures par programme et une durée minimale de 1800 heures les deux combinés alors oui merci merci donc je vous présenterai un petit tableau comparatif entre les deux grands volets en fait il y a deux grands volets après il y a les sous volets en fait donc comme vous pouvez regarder il y a les volets pour les diplômés au Canada bien entendu il faut qu'il aille un diplôme au caladien pas un diplôme en France ou bien en Chine équivalent c'est vraiment diplômé au Canada ou bien le secteur travailleur essentiel donc au niveau du diplôme pour le diplômé du Canada il faut que le diplôme soit obtenu pas le diplôme il faut que vous avez complété la formation au plus tôt en janvier 2017 donc ça arrive que vous avez complété votre votre formation en janvier vous avez eu le diplôme plus tard donc c'est pas grave on regarde vraiment quand est-ce que vous avez complété votre formation la lettre de l'école à l'instant quand vous avez fini votre formation si c'est il faut qu'il soit au plus tôt en janvier 2017 si vous avez complété en décembre 2016 et que vous avez eu le diplôme quelques mois plus tard malheureusement on répond pas à la condition ok pour laisser un travail il faut que vous avez au moins un an de travail à temps plein ou bien équivalent dans une des professions sur la liste a ou d dans les dernières trois ans avant la soumission de votre dossier ou pourriez combiner plusieurs plusieurs formations profession si ils sont si elles sont sur la liste a fourni par hier cc ça pourrait être temps partiel ça pourrait être temps plein ça pourrait aussi être un travail que vous avez que vous avez eu au Québec ça compte également il faut que vous avez il faut que vous laissez votre statut soit maintenu soit comme étudiant ou bien comme travailleur vous devez avoir un permis d'étude un permis de travail ou bien être autorisé à étudier ou bien à travailler tout au long de votre procédure de l'expérience travail ou bien de votre étude l'emploi pour les six volets il y a une condition obligatoire c'est que vous devez être à l'emploi quand l'IRCC va recevoir votre demande et bien sûr vous devez avoir un permis de travail ou bien être autorisé à travailler ou bien être autorisé à travail il n'y a pas de conditions par rapport à l'emploi donc ça pourrait être l'emploi temps plein temps partiel ça pourrait être l'emploi au niveau 0 a ou b ou bien c ou bien d l'emploi au Québec ou bien l'emploi partout d'ailleurs au Canada mais vous devez être à l'emploi quand l'IRCC recevoir votre demande en ligne pour la grande catégorie diplômée du Canada vous devez avoir une compétence linguistique niveau 6 dans les quatre compétences comme maître Barou a mentionné on doit on peut fournir seulement un test on ne peut pas combiner plusieurs tests linguistiques au Québec on peut accumuler on peut présenter deux tests avec la différence mais pour ce programme là il faut un test avec les quatre compétences chaque compétence vous devez avoir un niveau CLB 5 ou plus pour le diplômé au Canada pour les travailleurs essentiels l'exigence un mois vous allez avoir vous avez besoin seulement CLB 4 dans les quatre compétences vous devez être physiquement au Canada quand vous présentez votre demande et quand vous allez quand la demande soit approuvée donc pendant les consultations j'ai eu des questions comme quoi est-ce que je peux quitter le Canada après avoir soumis la demande oui on peut bien sûr partir mais si vous ne pouvez pas revenir dans la demande vous ne serez plus éligible ok et par rapport à l'intention de résidence donc on doit vraiment avoir l'intention de rester hors Québec ceci dit le diplôme québécois si vous avez des diplômés au Québec et que vous avez laissé un travail au Québec ça compte mais vous devez avoir l'intention de rester hors Québec l'agent de migration doit être satisfait que vous avez vraiment l'intention de rester hors Québec une fois vous avez le statut d'immigrant ensuite la demande doit être présente en vertu de cette politique interrépublique et doit être faite en ligne via un portail spécifique créé par IRCC le portail a été lancé vers midi le 6 mai 2021 donc je pense qu'ils vont être ouverts jusqu'au 5 novembre et il y a une condition très très importante c'est que vous le pouvez vous ou bien votre famille le membre de la famille ne doit pas être interdit de déridoire ça veut dire que vous ou bien la membre de la famille ne doit pas avoir des dossiers criminels ne doit pas avoir des problèmes de la santé ça veut dire que causer le fallout excessif contre les motifs sanitaires c'est un petit tableau comparatif qu'on a préparé pour vous et ensuite on a préparé la liste de formulaires que vous devez envoyer donc comme on l'a dit c'est vraiment la demande doit être faite par la voie électronique donc vous devez préparer les formulaires sauvegardés sur votre ordinateur ensuite déverser un par un via le portail le premier c'est vraiment les formulaires génériques pour le Canada et c'est là où vous devez fournir l'information sur vous et le membre de la famille qui va être inclus dans le dossier la deuxième c'est Alex IMM 5069 Alex A si on vous demande votre indécédent personnel votre éducation, votre profession, l'adresse dans le passé si vous voudrez inclure votre conjoint, époux, épouse dans la demande donc la personne doit fournir aussi ce formulaire là ensuite le renseignement à l'information sur la famille donc c'est là où vous devez un mentionnement de la famille, vos parents, votre conjointe, conjointe vos enfants, vos frères, demi-frères, etc. le quatrième formulaire c'est vraiment un formulaire spécifique pour ce formulaire pour cette nouvelle boîte d'accès à la raison permanente c'est là que vous devez déclarer c'est là que vous devez choisir vous demandez une raison permanente via quel volet volet A ou B en tant que diplômé ou bien en tant que travail essentiel vous allez déclarer l'intention est de rester hors Québec tout se fait avec sur ce formulaire là ensuite il y a liste de voyages que vous devez lister tous les voyages que vous avez faits en 2019 ou bien à partir de l'âge de 18 ans pour vous et les membres de la famille donc votre conjoint, les enfants, les adultes tout dépend de votre situation vous devez fournir des personnes à charge additionnelle donc sur le premier formulaire 008 on ne peut pas inclure je crois plus que 4 ou bien 5 dépendants les enfants mineurs si vous avez plus l'enfant qui doit inclure vous pouvez servir du formulaire IMM008 DEP personne à charge additionnelle tout dépend de votre situation maritale donc si vous êtes conjointe fait vous présenterez une déclaration officielle d'une une faille signée tâtée par un notaire ou bien un commissaire à s'adaptation ou bien l'avocat ensuite tout dépend si vous désirez inclure votre enfant ou bien et que si vous êtes en situation si vous avez séparé de notre parent vous devez avoir l'autorisation de notre parent qui ne l'accompagne pas ensuite les formules doivent être signées ok ils doivent être signées pour être sûr et certain et on a aussi prépare une petite liste de documents donc vous devez bien sûr fournir votre passeport la page avec l'information personnelle les pages avec tous les cachets tous les visas et toutes les pages marquées de votre passeport vous devez fournir une preuve de votre statut actuel au Galata par exemple permis de travail permis d'études si vous avez fait une prolongation de votre statut incluant la preuve de soumission dans la demande également preuve de l'emploi actuel au Galata donc ça c'est une lettre de l'employeur il faut qu'il soit bien détaillé par contre il faut qu'il soit daté signé par votre employeur il faut bien mentionner qu'est-ce que vous faites comme travail votre titre d'emploi vous avez travaillé là pendant la période que vous avez travaillé avec eux les tâches que vous faites le coordonnement de l'employeur bien sûr ensuite il faut que vous fournissez les documents d'identité par exemple votre carte nationale de votre paye l'état civil le certificat de mariage le certificat de police le certificat de licence et la preuve de fonction si il y a lieu si vous avez des enfants qui vont être inclus dans la demande il faut bien sûr fournir le certificat de licence ou bien le certificat d'adoption excusez-moi il faut fournir les examens médicaux pour la fin d'immigration dans votre demande et aussi le certificat de police pour vous et les membres de famille qui doivent être inclus dans votre dossier s'ils sont majeurs une photo d'identité donc ça il faut faire attention il faut regarder vraiment les conditions spécifiques sur les photos d'identité dans un cadre d'une demande donc tout reçu de paiement donc pour les frais c'est 1050 dollars le frais de traitement c'est 550 plus 500 dollars c'est les frais relatifs aux droits de récemment médical vous devez fournir vous devez payer les frais en ligne ensuite inclure les reçus officiels avec la demande si je me rappelle bien le 6 mai c'est le premier jour où le programme a été lancé il y a vraiment un gros problème technique avec JSC les demandeurs n'ont pas à payer les frais en ligne du coup ils ne peuvent plus emmailler ils ne peuvent plus inclure les reçus officiels avec leurs demandes et puis c'est vraiment une panique globale en fait et aussi nous on conseille toujours d'inclure les profs de l'intention de rester hors Québec s'il y a lieu c'est sûr que si vous avez travaillé, étudié que vous êtes toujours présentement au Québec incluant une preuve de l'intention de rester hors Québec par exemple vous avez un emploi avec l'employeur hors Québec vous avez un bail signé dans les prochains mois vous avez un soutien de votre ami de la famille incluant bien votre lettre à vous signée TATÉ déclarant l'intention de rester hors Québec bien sûr si vous avez vraiment l'intention de le faire d'accord ensuite donc pour le diplômé donc on doit fournir on va commencer par les travailleurs pour les documents additionnels pour les travailleurs au Canada vous devez fournir une copie de votre permis de travail valide et je vous suggère d'inclure aussi les permis de travail que vous avez eu dans le passé pour démontrer que vous aviez toujours vous avez toujours respecté les conditions ça veut dire que vous avez travaillé avec un permis de travail ou bien avec une autorisation de travail preuve de linguistique CLB4 vous avez juste besoin de démontrer que vous avez un niveau CLB4 dans toutes les quatre compétences soit en anglais ou bien en français lettre de l'employeur il faut bien mentionner les périodes que vous avez travaillé les tâches que vous avez faites pendant chaque période le titre d'emploi il doit être signé TATÉ bien sûr nous on demande nous on inclut aussi les T4 les avis de cotisation les contrats de travail ou bien les rénovités salaires les fiches de paie pour avoir vraiment pour fournir vraiment le maximum des preuves possibles parce que le plus de preuves que vous allez fournir le plus le plus que vous montrez vous allez vraiment servir dans votre démarche et moi je pense c'est bien pour votre quand l'agent immigration va traiter votre dossier ils vont être plus convaincants ou bien satisfaits de votre demande à mon avis pour les diplômés et bien sûr il faut former tous les permis d'études que vous avez eus dans le passé ou bien les permis d'actuels une note finale démontrant vous avez bien réussi votre formation qu'est-ce que vous avez étudié une lettre de l'école ou bien une conformation écrite de l'école indiquant qu'est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez eu un diplôme un grade un certificat ou bien l'attestation la durée de votre programme la date de l'obtention du diplôme donc parce que là vous avez besoin de compléter la formation avant janvier 2017 bien sûr coordonnées de l'application de l'école l'adresse numéro courriel l'adresse courriel numéro de téléphone il faut qu'il soit signé et tâté par un responsable de l'école on demande aussi d'inclure une copie du diplôme et aussi bien sûr les preuves de l'épreuve de votre compétence linguistique en anglais ou bien en français CLB5 ou plus et encore une fois le cadre du diplômé au Galaga pour un francophone le quota a été atteint le 7 mai dans une journée donc si vous avez si vous êtes francophone vous pouvez toujours le faire mais si vous êtes anglophone malheureusement ce sera plus possible pour l'instant ce sera plus possible pour le savoir je passe parole à Aurore alors on va avoir on va faire quelques petits rappels importants concernant ce programme comme on l'a indiqué tout à l'heure il a été mis en vigueur le 6 mai dernier et il prendra fin le 5 novembre 2021 donc envoyez vos demandes comme j'ai pu le dire tout à l'heure IRCC peut arrêter stopper ce programme à tout moment donc si jamais vous êtes admissible commencez à préparer votre dossier et déposez-le le plus rapidement possible attention il y a les demandes qui sont soumises doivent être complètes donc tous les formulaires doivent être joints tous les documents justificatifs voilà il faut vraiment que votre dossier soit complet de A à Z attention aux informations que vous fournissez et aux documents que vous fournissez tout ce qui est dans votre demande doit être exact et véridique aucune information mensongère actuellement il n'y a pas de permis de travail transitoire qui est possible néanmoins c'est en discussion auprès d'IRCC mais pour l'instant voilà ce n'est pas en place on espère que cela sera bientôt mais sinon il va falloir attendre au niveau des frais gouvernementaux ils sont d'un montant de 1050 dollars canadiens donc il y a 550 dollars pour les frais de traitement et 500 dollars relatifs aux droits de résidence permanente et comme on l'a dit tout à l'heure il faut vraiment que vous ayez l'intention de résider hors du Québec pour ceux qui sont actuellement au Québec ou qui ont vécu travaillé étudié au Québec c'est à dire qu'il va vraiment falloir donner le maximum de documents fournir le maximum de preuves comme quoi vous souhaitez partir du Québec ça peut être un bail une offre d'emploi des attestations des lettres d'appui de vos proches qui sont à l'extérieur du Canada famille amis ça peut être des échanges avec des institutions bancaires des échanges avec des agents immobiliers un acte d'achat d'une propriété vraiment tout ce que vous pouvez avoir des voyages que vous avez pu faire pour découvrir la province des appuis d'associations professionnelles vraiment tout ce que vous avez tout ce que vous pouvez prouver tous vos échanges mettez-les de côté et joignez-les à votre demande si vous souhaitez si vous êtes au Québec et que vous souhaitez aller vers ce programme alors on va passer aux questions fréquentes alors Ying je te laisse prendre la première ok la première question c'est combien de temps je dois rester au Québec avant de pouvoir y revenir vraiment quand j'ai la question ça m'embête beaucoup parce qu'il faut avoir l'intention de rester hors Québec si votre intention est vraiment de rester hors Québec d'avoir le statut d'immigrant ensuite de revenir au Québec je ne vous suggère pas vraiment mais ça ne veut pas dire que si vous avez fait la demande vous avez eu le temps de valence vous ne pouvez jamais revenir au Québec donc première chose c'est qu'il faut bien avoir l'intention de rester hors Québec vous avez vous avez l'intention de vivre de travailler d'un seul d'être permanent dans une autre province hors Québec et si après quelques temps vous trouvez un bon travail au Québec ou bien vous trouvez votre tous moitié au Québec vous pouvez toujours revenir vous n'allez pas emprisonner dans notre province mais vous devez avoir l'intention de rester au Québec si vous quand vous présente la demande et il doit être vraiment clair sinon on pourrait moi je pense qu'on peut vous dire que vous avez fait une faute déclaration dans votre demande de résidence de ma valence via la nouvelle via cette voie d'accès à la résidence de ma valence est-ce que vous avez juste ajouté j'ajouterai juste au moment du renouvellement de votre demande de votre carte de résident permanent si vous n'avez pas respecté les conditions à savoir l'intention de vivre hors du Québec et que vous n'avez pas moyen de justifier pourquoi vous êtes revenu au Québec ça pourrait éventuellement vous poser des problèmes donc voilà c'est vraiment vraiment très important si vous souhaitez rester au Québec ne passez pas par ce problème que si vraiment votre intention aujourd'hui c'est de quitter la province du Québec voilà je vais répondre à la deuxième personne alors peut-on faire la demande tout en résident au Québec oui bien sûr puis d'ailleurs il y a des petits clins d'oeil pour les Québécois ceux qui ont fait un DEP suivi d'une ASP alors oui bien sûr c'est possible mais on revient à la première question il faut quand même démontrer son intention de vivre hors Québec donc si vous avez fait vos études au Québec vous avez travaillé au Québec vous avez acheté votre maison au Québec vous avez de la famille au Québec ça va être difficile de convaincre un agent que vous avez quitté le Québec pour aller vivre dans une autre province puis il faut garder en tête que beaucoup de candidats qui se trouvent au Québec vont envisager faire cette demande pour éviter les longs délais et on ne veut pas que ça soit le gouvernement ne veut pas qu'on utilise ce nouveau programme juste pour contourner les délais et puis avec l'intention de repartir au Québec alors on n'a pas encore eu de retour sur les demandes soumises dans le cadre de ces programmes mais si on prend ceux qui ont été soumis soumises celles qui ont été soumises dans le cadre de l'entrée express il y a eu plusieurs refus à cause que le candidat n'a pas été en mesure de démontrer son intention de vivre hors Québec il y a eu des refus parce que l'agent n'était pas convaincu de l'intention de vivre hors Québec donc je pense que c'est un élément important dont il faut tenir compte oui Ying tu veux prendre la suivante ok la suivante c'est peut-on faire plusieurs demandes de migration en même temps je vois dans le chat il y a des gens qui demandent aussi donc en principe oui vous pouvez faire plusieurs demandes de migration en même temps mais au bout du moment vous allez choisir parce que immigration ils ne vont pas très immigration quand ils reçoivent votre demande RB ils vont vérifier aussi de leur côté parce que vous avez un numéro ici qui est un numéro unique relié à vous en fait donc ils vont regarder vous avez plusieurs demandes en même temps que voulez-vous faire exactement donc vous devez faire un choix au bout du moment vous pouvez faire plusieurs demandes mais vous devez faire un choix au bout du moment mais c'est déconseillé par contre de faire plusieurs de faire une demande via ce programme là et faire une autre demande pour le programme du Québec parce que ça vraiment l'intention n'est pas claire c'est un conflit je sais que c'est pas facile à immigrer en ce moment des fois on devrait tout faire pour aboutir le projet d'immigration mais je sais déconseiller de présenter une demande au niveau fédéral en même temps une demande auprès le monde du Québec l'intention n'est pas du tout claire c'est vraiment pas conseillé mais sinon vous pouvez faire une demande par un âge ou bien si vous êtes éligible pour la nouvelle loi d'accès ou bien en l'entresse presse mais il faut faire un choix au bout d'un certain moment j'en profite j'en profite pour répondre à une question que j'ai vu passer dans le chat c'est quelqu'un qui demande quelqu'un qui a déjà eu son CSQ dans le volet diplômé du Québec le PEC volet diplômé et qui demande s'il peut faire une demande de résidence permanente dans le cadre des nouveaux programmes alors si vraiment votre intention c'est d'aller vivre hors Québec oui il faut faire cette il faut annuler votre CSQ et faire votre demande hors Québec mais si c'est juste pour gagner du temps je vous le conseille pas pour plusieurs raisons d'abord parce que vous n'avez pas l'intention de vivre hors Québec mais la deuxième raison c'est qu'on ne connaît pas encore les délais de traitement des demandes soumises dans le cadre de ce nouveau programme alors vous avez votre CSQ si vous avez l'intention de rester au Québec faites votre demande de résidence permanente au Québec parce qu'on constate quand même que les délais sont en train de raccourcir hors Québec on le voit dans les dossiers qu'on est en train de traiter et vraiment c'est assez notable que les délais sont en train de raccourcir alors n'annulez pas quelque chose qui est sûr pour aller vers quelque chose qui n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas n'est-ce pas tu me corrigeras mais on ne sait pas encore quels sont les délais de traitement et on n'a pas encore d'expérience ou de retour pour qu'on puisse vous dire oui c'est rapide ou non c'est pas rapide donc il vaut mieux si votre intention n'est pas vraiment d'aller hors Québec de perdre votre CSQ et de continuer votre démarche au Québec oui c'est ça on vient d'avoir on vient commencer à recevoir l'exception pour les demandes soumises via la nouvelle voie d'accès donc le ministre de l'immigration ils ont annoncé ce sera vraiment des traitements accélérés mais comme Maître Barreau a mentionné on ne sait pas le délai exact c'est 6 mois 8 mois 12 mois on ne sait pas jusqu'à date alors IRCC avait parlé de quelques mois de traitement mais voilà pour l'instant on n'a pas assez de recul qu'est-ce qu'ils veulent dire par quelques mois c'est très vague et voilà c'est pour l'instant malheureusement on ne sait pas alors la dernière question c'est est-ce que je peux partir du Canada pendant le traitement de ma demande comme on l'a indiqué tout à l'heure il faut être au Canada à l'envoi de la demande et à la réception de la demande donc voilà si vous partez du Canada et que vous n'êtes pas revenu à l'approbation de votre demande elle sera tout simplement annulée donc vraiment faites attention à ça voilà donc comme Maître Barreau a mentionné tout à l'heure on a préparé de petits scénarios pour vous ce sont vraiment les pannes exemplaires ce sont des clients que nous avons les consultations que nous avons eues aussi donc le premier scénario que je vais vous présenter c'est un monsieur qui a eu qui a étudié au Québec une formation de 900 heures en boucherie ok il a travaillé à temps partiel pendant les études parce qu'en tant qu'étudiant il peut travailler 20 heures par semaine pendant les études s'il inscrit bien sûr à temps plein aux études il a travaillé pendant 4 mois en tant que que boucher 20 heures par semaine pendant 4 mois donc l'année dernière il y a eu une politique d'intérêt qui autorise les étudiants de travailler à temps plein dans un service essentiel donc monsieur parce qu'il travaille comme il a une profession de boucher donc il a travaillé sous la politique d'intérêt pendant 6 mois ça veut dire que cette période il est autorisé à travailler pendant la période parce qu'il y a la politique l'intérêt public même s'il est étudiant à temps plein parce que normalement il peut travailler seulement 20 heures par semaine s'il est aux études à temps plein pendant le semestre ensuite il a eu un permis d'impôt de diplôme de 8 mois il a travaillé bien sûr depuis l'obtention de son permis de travail en tant que boucher jusqu'à date donc ce monsieur-là il est éligible en tant que diplômé et aussi en tant que travailleur essentiel donc rappelez-vous qu'on a dit le diplôme il y a une il y a une une condition sur la durée de la formation mais monsieur-là il a étudié seulement 900 heures mais c'est une c'est une formation qui amène à une profession qui est sur Alex A établie par IRCC qui est le Boucher CNB 96-17 donc malgré il a étudié seulement 900 heures il peut demander le résumé en tant que diplômé du Canada et le fait qu'il a travaillé il a accumulé plus de 1760 heures dans les dernières trois ans dans le service essentiel il peut aussi présenter la demande via le deuxième volet qui est le travailleur qualifié donc nous on lui a suggéré de faire la demande via en tant que diplôme mais parce que au niveau des documents c'est beaucoup plus simple il a besoin de fournir des notes une lettre d'un employeur démontrant il est bien à l'emploi les permis de travail les permis d'études qu'il avait et le couple de diplôme ce sera suffisant ça c'est la scénario 1 qu'on a soumis la scénario 2 Aurore tu vas la présenter oui alors donc c'est c'est un de nos clients qui a qui a fait un DEP en soutien informatique de 1800 heures et donc il a obtenu ce diplôme en mai 2020 il a ensuite obtenu un permis de travail post-diplôme en mai 2021 en mai 2020 pardon et voilà il a trouvé un emploi de catégorie B en août 2020 à temps partiel alors je précise que ce monsieur est de nationalité donc tunisienne et voilà en janvier 2021 il a réussi à trouver un emploi enfin il est passé pardon à temps plein sur ce même emploi donc de catégorie B grâce à ce passage à temps plein il a pu demander un permis de travail ouvert pour son épouse en Tunisie et cette demande a été approuvée en mai 2021 et donc là actuellement donc ce monsieur a une offre d'emploi en Ontario pour août 2021 et donc ce couple est éligé pour la demande de résidence permanente dans le volet diplômé du Canada alors certes c'est un diplôme qui a été validé au Québec donc qui est admissible parce que c'est un DEP qui a 1800 heures donc ça rentre vraiment dans les diplômes admissibles pour ce programme et même s'il a étudié travaillé au Québec aujourd'hui il a une offre d'emploi en Ontario et donc il a l'intention de résider hors du Québec pour sa demande en plus donc de cette offre d'emploi il a trouvé un logement en Ontario il a des contacts là-bas qui lui ont fait des lettres d'appui donc voilà c'est vraiment un dossier au niveau des preuves d'intention de vie hors Québec qui est qui est complet et donc qui a toutes les chances d'aboutir donc voilà oui je voudrais je voudrais juste revenir au scénario 1 alors il faut faire attention à la profession de boucher alors boucher dans une boucherie quelqu'un qui coupe la viande qui la vend ça c'est un emploi qualifié mais là il s'agissait d'un boucher industriel alors les bouchers industriels ce n'est pas des emplois qualifiés c'est bien le code le code de CNP qui est affiché ici mais il faut faire la distinction entre les deux il y en a un qui se trouve sur la liste et l'autre non merci beaucoup à toutes les trois pour les informations le boucher coupeur de viande c'est le CNP 63-31 alors que l'autre c'est un emploi qui n'est pas qualifié très bien merci beaucoup il y a quelqu'un qui nous demande si ça va rester en replay parce qu'il a manqué le début oui je vous rassure ça va rester en replay directement sur la page Facebook sur laquelle vous êtes pour le moment donc n'hésitez pas justement à revenir en arrière c'est des programmes enfin c'est des voies d'accès à la résidence permanente qui viennent d'arriver au Canada donc vraiment n'hésitez pas à prendre le temps de bien écouter tout ce qui a été dit puisque je pense que vous allez plutôt bien décortiquer le sujet et n'hésitez pas également à poser des questions en commentaire de la vidéo j'en ai déjà noté quelques-unes pour vous mesdames est-ce qu'on peut cumuler plusieurs emplois dits essentiels pour réussir à remplir l'année requise et si oui ça vous avez plus ou moins répondu et si on peut faire une demande de résidence permanente via ce programme est-ce qu'on peut laisser tomber une demande de résidence permanente déjà lancée ça vous l'avez plus ou moins dit il y a une qui te laisse répondre oui vous m'entendez oui oui ok parfait juste laissez-moi retourner à la place à la fois on voudrait de répondre est-ce que c'est pour monsieur Pastien je ne sais pas je l'ai noté à part c'est quelqu'un qui demande si on peut faire plusieurs emplois différents essentiels oui on peut cumuler plusieurs emplois très bien ok impeccable et donc vous le disiez tout à l'heure on peut abandonner une demande de résidence permanente qu'on a lancée par ailleurs mais est-ce qu'il faut attendre que les autorités nous disent alors on fait quoi on hésite ou est-ce qu'il faut que ça mène ça dépend quelle demande si par exemple il a une demande d'entrée express et qu'il fait une demande dans le cadre du volet du nouveau volet fédéral je ne pense pas que ce soit nécessaire d'abandonner sa première demande par contre si c'est une demande qui a été faite au Québec peut-être ça serait pertinent de montrer qu'au moins il y a eu une demande d'annuler pour annuler la procédure du Québec c'est pas obligatoire d'attendre la réception de l'annulation n'est-ce pas c'est vraiment cas par cas ça dépend où est-ce que s'est rendu votre demande dans quel programme vous avez fait la demande c'est vraiment cas par cas en fait c'est pour ça il faut bien analyser votre situation à vous oui j'ajouterais également que si vous êtes bien installé au Québec que vous êtes propriétaire d'une maison que vous avez des enfants qui sont scolarisés ça va être beaucoup plus dur de prouver votre intention de quitter le Québec et dans ce cas là ça vaudrait peut-être la peine de continuer le processus que vous avez actuellement donc c'est vraiment difficile pour nous de vous répondre ça dépend vraiment de votre situation exacte très bien merci pour ces précisions les 1560 heures minimales de travail à effectuer sur les trois dernières années avant de présenter sa demande doivent-elles avoir été effectuées au Québec ah oui est-ce que le travail je sais que vous y avez répondu mais est-ce que le travail le temps de travail effectué en France peut compter non il faut absolument l'escalde travail doit être absolument acquise avec une autorisation permis de travail au Canada d'accord très bien effectivement je voulais préciser parce que ça a été posé en commentaire si vous voulez immigrer par d'autres biais soit au Québec soit en dehors du Québec via Entrée Express j'ai mis plusieurs fois les liens vers les deux lives qu'on a fait ensemble avec le cabinet Nadia Maroun qui détaille toutes les façons d'immigrer au Québec et via Entrée Express en dehors du Québec donc regardez ça ça peut peut-être être plutôt ces programmes-là qui vous intéressent est-ce que ceux qui seront diplômés du Québec au mois d'août 2021 peuvent bénéficier de ce programme alors si la personne est en emploi et qu'elle a tous les documents avant le 5 novembre qu'elle est francophone a priori oui elle devrait pouvoir pouvoir postuler pour ce programme mais voilà il faut vraiment qu'elle ait tous les documents requis et toutes les preuves et qu'elle puisse soumettre sa demande à temps d'accord très bien ensuite pour le programme des travailleurs est-ce que le conjoint de fait doit fournir un équivalent de ses diplômes français non pas besoin très bien c'est donc si les demandeurs de résidence permanente via cette voie sont éligibles à un permis transitoire si la résidence permanente n'est pas encore délivrée et que le PVT arrive à expiration on ne le sait pas encore on l'espère c'est en discussion à ce moment on n'a pas d'informations à ce sujet par contre il y a toujours la mobilité francophone qui est accessible pour ceux qui ont un emploi qualifié bien sûr et hors du Québec et hors du Québec oui il y a quelqu'un qui précisait c'est pas une question en commentaire que des anglophones ont déjà reçu des accusés de réception et que du coup c'est encourageant voilà je le dis parce que ça a été écrit mais les francophones aussi c'est pas seulement les francophones c'est les gens qui ont soumis leur dossier le 6 mai ou bien le 7 mai vraiment quand ça a commencé à l'enlancé oui donc c'est déjà plus rapide que d'autres programmes effectivement ça ne veut pas dire que ça va être très rapide mais c'est déjà plutôt encourageant effectivement c'est un bon signe oui tout à fait je suis en permis de travail fermé de deux ans au Québec qui prend fin en août 2022 et j'envisage de résider hors Québec quoi faire parce que cette question on va peut-être pas pouvoir y répondre là soit tu décides de passer par les programmes qui ont été évoqués ce soir si tu as l'intention d'aller vivre en dehors du Québec sinon je t'invite à consulter sur notre chaîne YouTube ou dans les commentaires tu le retrouveras le replay de notre live sur la résidence permanente au Québec concernant le fait d'être en emploi pour le volet étudiant diplômé j'ai eu deux diplômes universitaires au Québec un BACC et une maîtrise totale six ans d'études maintenant je suis encore en études pour un doctorat mais j'ai un emploi à temps partiel auxiliaire d'enseignement mais pas pendant l'été car le cours que j'enseigne ne se donne pas pendant l'été dois-je attendre septembre pour envoyer ma demande pour être en emploi au moment de l'envoi de la demande il faut un permis de travail valide n'est-ce pas Yine ? il faut un permis de travail valide ou bien être autorisé à travailler donc si vous avez donc je pense que la personne en question elle a étudié elle est étudiée n'est-ce pas ? oui je pense qu'elle a un permis de travail valide et qui doit certainement l'autoriser à travailler 20 heures par semaine ok oui vous pouvez demander ça parce que c'est ça en fait là elle est techniquement pas en emploi parce que son emploi est comme en pause forcée pendant l'été mais elle est quand même en emploi théoriquement on est d'accord ? je ne prendrais pas la chance vraiment dans ce cas-là parce que nous on a eu des cas comme les gens ils sont sur appel donc c'est très très c'est délicat de démontrer comme quoi que vous êtes vraiment à l'emploi quand IRCC a reçu votre demande c'est à l'emploi de vraiment travailler quand la demande a été reçue par IRCC je vous suggère t'attendre jusqu'à ce que vous soyez vraiment à l'emploi de soumettre la demande très bien c'est vaut mieux effectivement malgré tout ça reste quelque chose d'inédit donc je suppose que c'est difficile d'avoir des réponses certaines sur tous ces points-là est-ce que c'est un programme pour les étudiants francophones ? oui les deux ça a été évoqué tout à l'heure n'hésitez pas à revenir en arrière ou attendre la fin du webinaire pour consulter le replay alors je vais juste préciser pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu tout à l'heure mais les diplômés au Canada le volet anglophone les quotas sont atteints ce n'est plus possible par contre oui pour les francophones il y a toujours possibilité de soumettre une demande donc n'hésitez pas d'accord merci beaucoup pour ces précisions je vois qu'il y a des questions sur le CSQ je vous invite à regarder le live sur le Québec ce sera plus approprié l'appareil des gens qui ne sont pas actuellement au Canada c'est vrai que ce soir on aborde vraiment la question des gens qui sont actuellement sur place en tant qu'étudiants ou en tant que travailleurs ça c'est pareil excusez-moi c'est les toutes dernières questions qui viennent d'arriver donc je n'ai pas eu le temps de les lire avant ça c'est un petit peu précis et ça n'est pas en lien avec les résidences permanentes ça non plus est-ce que chaque année les conditions d'immigration changent ? je la prends celle-ci parce que c'est jamais perdu d'en reparler plusieurs fois par année c'est pour ça ça vaut le coup de toujours se renseigner à l'instant T là ce dont on parle ce soir ça vaut pour le 10 juin on n'est pas à l'abri que dans deux semaines il y a encore autre chose donc toujours bien se renseigner faire attention aux informations qui datent d'il y a deux ans même d'il y a un an et même d'il y a deux mois en réalité aller toujours à l'information la plus récente il y a des questions qui ne sont pas vraiment sur les programmes les nouveaux programmes dont on parle ce soir des gens qui veulent trouver du travail en tant que mécanique, électrique, électronique là pour le coup je vous invite à vous rendre sur le site Guichet Emploi le site du gouvernement canadien sur lequel vous pouvez trouver des informations en fonction de votre métier notamment si ça recrute combien vous pouvez espérer gagner etc. alors ça a été abordé de quelle heure mais je pense qu'on ne le dira jamais assez comment on trouve une intention de quitter le Québec moi je pense que si vous avez vraiment l'intention ça va être facile imaginez-vous que vous êtes que vous devez que vous êtes en France vous avez un pied de l'avion pour Montréal dans une semaine donc vous allez vous allez penser qu'est-ce que je dois faire peut-être que je connais quelqu'un je vais demander je vais appeler mon ami qui est à Montréal s'il peut m'aider me loger pendant certains jours parce que là une autre soutien de votre ami ah oui dès que j'arrive à Montréal il faut que j'ai un cours bancaire donc je vais commencer à regarder comment ouvrir un cours bancaire peut-être je vais commencer à l'ouvrir si c'est possible de la France et je cherche un travail aussi je regarde c'est quoi le marché du travail comment je peux trouver un travail je vais commencer à postuler pour mon emploi également et bien sûr tout le logement donc ce sont comme Aurore a expliqué un paille les preuves l'ancienne visite que vous avez fait hors Québec l'être soutien d'amis une autre emploi ou bien les rejetes d'emploi ce sont vraiment les pâles preuves très bien c'est tout bon pour Aurore c'est pas mal complet déjà j'ajouterais aussi que si cette personne a des enfants il peut prendre des renseignements sur les écoles ou les garderies selon l'âge c'est vraiment tout un processus il y a plein de choses auxquelles penser ce qu'on donne là aujourd'hui c'est une liste qui n'est pas qui peut vraiment être complétée qui peut s'adapter à la situation donc voilà vraiment regardez toutes les démarches par exemple qui ferait dans le cadre d'un déménagement très bien merci beaucoup si au test de français on obtient une note inférieure au minimum requis comment faire ? il faut suivre les cours de préparatifs et refaire les tests c'est ça d'accord il faut recommencer ok le fait d'avoir un profil entre exprès s'est-il considéré comme une preuve de l'intention d'immigrer en dehors du Québec ? moi je ne pense pas ça va être une preuve convaincante non d'accord c'est bien comme si vous avez déclaré c'est pas suffisant c'est simplement une déclaration que vous faites d'ailleurs si c'est vraiment votre situation et que vous avez vécu au Québec dans votre demande à l'entrée express vous devez inclure les preuves de l'intention hors Québec sinon le dossier il y a un petit problème dans votre dossier oui c'est ça nous avons le CSQ et sommes en attente de la résidence permanente ma fille a une fiche visiteur mais voudrait travailler dois-je demander un permis d'études ou alors attendre encore puisque des rumeurs courtes pour le fait qu'ils m'ont donné un permis de travail ouvert à ceux qui sont en attente d'une résidence permanente que vous connaissez cette rumeur mesdames tu veux prendre ding non non allez alors effectivement il y a des rumeurs qui ont été annoncées comme quoi le permis de travail à 75 qui est le permis de travail qu'on peut obtenir plus facilement quand on est un employeur et qu'on est titulaire d'un CSQ donc il est question que ce permis devienne un permis de travail ouvert mais voilà pour l'instant c'est en discussion on n'a aucune confirmation que ça va être lancé prochainement mais voilà pour l'instant je dirais qu'il ne faut pas compter dessus c'est en cours de discussion mais on ne sait pas si ça va donc puis ça pourrait aussi être un permis à demi ouvert qu'il soit ouvert mais limité à la province du Québec c'est possible aussi parce que on voit parfois ça dans les permis ouverts transitoires dans certaines provinces canadiennes où le permis est ouvert mais limité à la province Ah moi je ne t'entends pas Oui c'est ma faute je mettais Est-ce que pour la visite médicale on peut déposer celle avec laquelle on est venu comme c'est écrit sur le site de l'immigration pour le nouveau programme Oui c'est possible sauf que si si le traitement dépasse les un an suite à la visite médicale il faudra la refaire une visite médicale est valide un an donc si le traitement dure plus longtemps que l'année l'année d'anniversaire de la visite médicale il faudra la refaire Très bien je vois des gens qui disent j'aimerais comprendre quel programme me conviendrait le plus comment faire pour immigrer chose que j'ai dit en introduction mais je vais le répéter là je vais vous mettre je vais vous remettre en lien un article qui a été co-rédigé avec Nadia Barou qui traite de faut-il se faire aider par un consultant ou un avocat en immigration quand on veut partir au Canada partir vivre immigrer donc c'est très intéressant parce que sur certains programmes ça n'est pas forcément c'est pas forcément utile pour d'autres ça peut l'être en deux temps c'est à dire que vous pouvez tout à fait décider de faire une consultation si je ne dis pas de bêtises c'est une heure et demie c'est ça ? Une heure ? Une heure et demie ? Ben c'est le temps qu'il faut D'accord ok très bien mais voilà c'est important de savoir ça soit vous allez décider de vous faire accompagner tout du long par le cabinet Nadia Barou parce que la paperasse c'est vous ça fait deux parce que vous n'avez pas de faire une erreur etc ça c'est le plus long accompagnement mais aussi vous pouvez prendre l'entre deux c'est à dire une consultation voilà d'une heure une heure et demie le temps qu'il faut comme le dit Nadia Barou et au moins vous aurez mis sur la table votre projet votre passé votre famille tout ce qui fait que votre demande va aller dans un sens ou dans un autre et vous serez conseillé moi je pense vraiment que quand on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas par où commencer ça peut quand même être une bonne opportunité et comme je disais en introduction via PVT vous avez une petite réduction sur les services du cabinet Nadia Barou qui n'est pas négligible donc réfléchissez-y puis j'ajouterais Julie que pour une même personne il peut y avoir plusieurs options d'immigration mais on ne choisit pas forcément la meilleure la moins chère la plus rapide et parfois on a besoin vraiment de quelqu'un qui peut avoir une vue d'ensemble de tout ça pour pouvoir vous référer ou vous diriger vers la meilleure option bien sûr c'est tout à fait ça maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse mon conjoint a une expérience de travail d'un an au Québec est-ce que c'est possible de déménager à Ottawa mais de travailler à Gatineau au Québec je pense pour la résidence permanente ben oui parce que le Québec est toujours au Canada donc moi je pense que dans le cadre de ces programmes il faut avoir l'intention de vivre hors Québec alors si l'agent est convaincu que même si on travaille à Gatineau on est bien installé hors Québec les enfants vont à l'école à Ottawa ils sont inscrits à la bibliothèque d'Ottawa puis oui c'est possible ça dépend vraiment de ce que vous allez pouvoir montrer si vous avez plus de liens avec le Québec ou bien plus de liens avec Ottawa vous pouvez expliquer oui je travaille à Gatineau parce que j'ai des enfants je dois soutenir les besoins mais on a tout fait pour installer à Ontario mes enfants nous on habite bien là on a acheté une maison par exemple exactement exactement et puis dès que je monte je cherche je cherche des emplois à Ottawa également ce sont des emplois que je que ce sont des communications que je vis avec l'employeur donc là ça va être convaincante mais vous allez voir vraiment si vous pouvez démontrer plus de liens avec le Québec ou bien plus de liens avec Ottawa très bien merci il y a une question qui m'a fait sourire au début mais en même temps c'est une très bonne question parce que ça ça pose la question de la demande quelqu'un demande si on va faire une semaine de repérage en Ontario est-ce qu'on garde tous ces reçus visites de logement école demande de preuve de candidature aux employeurs c'est-à-dire que quand on va déposer une demande on est illimité en preuve pour ce genre de choses on met les plus pertinentes on ne met pas forcément tout mais on met les plus pertinentes puis il faut qu'elles datent d'assez longtemps on n'a pas commencé à envoyer des CV une semaine avant de soumettre une demande de résidence permanente donc il faut montrer que c'est quelque chose qu'on a mûri depuis longtemps on a commencé à envoyer des CV il y a plus de 6 mois par exemple et puis on a eu des réponses négatives on a eu des réponses positives auxquelles on a répondu mais qui finalement convenait ou ne convenait pas mais il faut mettre les plus pertinentes et qui datent depuis le plus longtemps absolument alors question technique c'est juste que des fois c'est vrai que des fois ça peut être difficile de tout mettre parce qu'il faut tout mettre en un seul fil ça peut être compliqué mais voilà il ne faut pas hésiter il y a des outils sur internet qui permettent de fusionner des documents de les compresser et de faire en sorte que vous pouvez quand même mettre le maximum de choses possibles en un seul document et à soumettre ça avec votre demande très bien merci beaucoup pour ces précisions quelqu'un nous demande si les frontières canadiennes ont ouvert non pour le moment elles sont fermées au plus grand nombre jusqu'au 21 juin mais ce sera très certainement peut-être prolongé donc pour le moment il y a uniquement la majorité des étudiants et ceux qui partent travailler au Canada qui ont l'opportunité de partir donc au tout moment il faut attendre malheureusement on n'a pas plus d'informations sur la réouverture alors je ne comprends pas la question mais vous saurez mieux que moi je pense je suis CCQ menuisie au Québec je pense faire une entrée express les cartes CCQ sont-elles valables en dehors du Québec aucune idée ok c'est pas de l'immigration ok non je sais c'est quoi c'est l'écart de compétence mais je ne sais pas si je pense qu'il faut refaire ces équivalences en dehors du Québec mais on ne connaît pas les exigences ni les modalités pour avoir ces autorisations alors d'après ce que je connais oui excusez-moi maître par oui vas-y après ce que je connais c'est que chaque Provence ils ont vraiment leur certificat de qualification donc ils ont vraiment les conditions la façon de demande différente il faut vérifier auprès de la Provence que vous souhaiterez pratiquer comme ménusier en fait merci beaucoup pour ces précisions j'allais noter en commentaire le site guichet emploi que je vois certaines personnes ont l'air d'avoir des questions sur leur emploi au Canada je vous invite vraiment à l'utiliser donc je vais le mettre en lien guichet emploi vous avez aussi un outil qui s'appelle explorer le marché et quand vous mettez votre métier vous allez avoir des informations province par province notamment si ça recrute ou pas est-ce que c'est réglementé ou non est-ce qu'il faut faire des sortes d'équivalence ça peut être un bon début pour savoir dans quelle province vous pouvez envisager de vous installer pour donner un exemple une fois je suis montée dans un Uber ici et la personne me dit je rêve d'aller au Canada je lui dis bon bah écoute je sais un peu des choses n'hésite pas à me poser des questions si tu veux il m'a dit moi je suis ambulancier donc j'ai regardé sur le guichet emploi avec l'outil explorer le marché et j'ai vu qu'il n'y a que deux provinces au Canada où on peut travailler comme ambulancier français sans avoir à faire des démarches particulières partout ailleurs et notamment au Québec il avait besoin de faire des démarches donc vraiment ça ça peut être une première recherche pertinente pour vous donc je vous mettrai le lien dès qu'on aura terminé mais aussi dans la classification nationale des professions on a les exigences les conditions d'accès à la profession et on nous indique quelles provinces exigent des titres de compétences et quels autres noms ok très bien c'est vraiment important que c'est une bonne base ne serait-ce que pour pas avoir des mauvaises surprises par la suite alors je suis un camionneur CNP 75 15, 11 de plus de 50 expériences je veux immigrer vers le Nouveau-Brunswick c'est rare donc super ou bien dans l'une des provinces atlantiques quel est le programme qui me convient travailleurs qualifiés ou bien y a-t-il un autre programme hors entrée express c'est marrant que cette question soit posée puisque si je ne dis pas de bêtises on se retrouve le 6 juillet ensemble pour parler des programmes atlantiques pour immigrer dans ces provinces-là donc la question a été posée par Abdou Abdou tu n'es pas pressée ça peut attendre début juillet dans mon enloi tu peux les retrouver dans nos événements Facebook sur pvtis.net Canada sur cette page Facebook et tu pourras poser toutes tes questions à moins que vous ayez envie de dire un mot sur oui j'aimerais beaucoup ça me dérange pas de répondre donc bien sûr j'ai des questions pour vous en fait l'expérience travail que vous avez si c'est au Canada ok dans le niveau 7 c'est vraiment pour le programme de travail qualifié fédéral n'oubliez pas sur l'entrée express il y a d'autres programmes qui est l'expérience galadienne et métier spécialisé donc je ne suis pas sûr que certains camionneurs rentrent dans le métier spécialisé mais si vous avez travaillé si vous si vous qualifiez sous l'expérience galadienne vous pouvez le fait d'avoir un CLP6 probablement Yen que monsieur n'est pas au Canada ok si c'est pas au Canada malheureusement non il faut qu'on fasse d'autres moyens oui il faut une offre d'emploi je pense oui il faut une offre d'emploi c'est oui exactement merci pour ces précisions on a une question qui est très dans l'air du temps est-ce qu'on peut vivre dans une autre province et travailler en télétravail pour une entreprise québécoise au moment de la demande de résidence permanente oui moi je pense que oui bien sûr avec en démontrant son intention de de continuer à résider dans dans une province hors hors Québec alors l'expérience doit être faite au Canada puis le Québec est au Canada mais c'est l'intention de vivre hors Québec qui doit être démontrée n'est-ce pas oui vous pouvez expliquer parce que j'ai un emploi en ce moment et je dois travailler mais en même temps je cherche d'autres travails je postule d'autres travails dans d'autres régions ok merci pour ces précisions la personne qui parlait tout à l'heure de sa fille qui avait une fiche visiteur et pour laquelle elle veut demander un permis d'étude elle se demande si ça pose problème si leur demande de résidence permanente en cours de traitement de demander un permis d'étude pour sa fille pendant le traitement de la résidence permanente il n'y a pas de contre-indication d'accord très bien pour quelqu'un qui finit sa maîtrise en septembre est-ce qu'il peut est-ce que la personne peut appliquer au programme diplômé étranger francophone sinon qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant d'appliquer il faut être en emploi c'est toujours la même chose c'est ça donc oui si tu termines ta maîtrise en septembre et que tu trouves un emploi tu vas pouvoir relancer les choses si je ne dis pas de bêtise à moins que vous avez parce que pendant que vous êtes aux études vous pouvez travailler 20 heures par semaine pendant les études les travailleurs d'emploi quand c'est les vacances scolaires donc si vous avez accumulé 1160 heures dans les 3 ans dans une profession qui est sur la liste A ou B ça pourrait être possible pour vous de postuler dès maintenant via le volet travailleur essentiel que si vous avez l'emploi actuel bien sûr d'accord merci si mon mari est demandeur principal mais que moi j'ai une preuve d'emploi hors Québec est-ce que la preuve est valable ou il faut que ce soit lui qui a donné sa preuve ? c'est un bon élément c'est peut-être pas suffisant mais c'est très bien aussi bien sûr c'est un bon argument ça parce que la preuve d'intention il n'y a pas vraiment un critère il dit c'est quoi la preuve convaincante c'est à nous de vraiment de démontrer les preuves convaincantes donc nous on essaie toujours de fournir le plus de preuves possible c'est la raison pour laquelle les demandes de l'entreprise même si la couple a étudié travaillé ou bien resté toujours au Québec nos dossiers sont tous aboutis parce qu'on a vraiment fourni les preuves un maximum et bien sûr parce que la couple ils ont vraiment l'intention de rester hors Québec ils postulent l'emploi depuis un long d'années il n'a pas commencé à postuler il y a un mois ou deux donc les preuves convaincantes c'est très très subjectif il faut il faut vraiment essayer d'avoir le maximum possible puis moi je dis toujours mettez-vous à la place de l'agent est-ce que vous seriez convaincu par votre par votre dossier par vos arguments ça c'est toujours 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 se mettre à la place de l'agent puis évaluer est-ce que vous seriez convaincu vous-même sinon si la réponse est non il ne sera pas convaincu non plus si vous immigrez dans une autre province vous changez de province mais il n'y a pas que vous si vous êtes marié que vous avez des enfants c'est toute la famille qui part et si vous avez des preuves pour toute la famille ça sera beaucoup plus convaincant que si vous avez des preuves que pour vous seul oui très bien merci pour ces précisions pour les étudiants francophones alors quand faut-il postuler quand on est diplômé je suppose et les frais de meurtile les mêmes c'est les peurs vous voulez oui 1050 dollars c'est pour tout le monde d'accord et puis oui quand on est en emploi et qu'on a son diplôme du coup ça a été redemandé oui ça va rester en replay n'hésitez pas à regarder tout à l'heure dès qu'on a terminé dans un peu de temps vous allez pouvoir tout regarder de mieux alors ça ça n'est pas sur le je prends les questions qui sont en thème en rapport avec les thèmes du soir de préférence alors oui la personne confirme Abdou qu'il est bien en dehors du Canada est-ce que l'événement du 6 juillet sur les programmes atlantiques pourront quand même l'intéresser selon vous je pense que oui ça devrait être intéressant pour vous si vous avez l'intention de rester dans l'est du Canada des quatre provinces ça ne vous parlerait pas que de programmes qui nécessitent d'être sur le territoire canadien c'est bien ça ça pourrait être on peut être au Canada ou bien l'extérieur du Canada il n'y a pas de problème donc oui Abdou en dehors du 6 juillet alors ah bon là on est un petit hors sujet mais je vois que c'est la dernière question je me permets de la prendre je compte s'immigrer au Canada de rentrer express les extractions du bassin reviendront quand probablement j'aimerais bien savoir aussi moi je pense qu'une fois les gens sont vaccinés puis il n'y a plus de risque d'envoyage je pense qu'ils vont commencer à envahir l'invitation à tout le monde très bien je vois une question de quelqu'un qui demande auprès de qui on peut déposer un dossier pour immigrer au Canada je suppose donc évidemment ce soir c'est tout à fait pertinent que je vous parle du cabinet Nadia Barou puisque les trois expertes de ce soir sont dans le cabinet Nadia Barou simplement quand tu vas envoyer quand tu vas faire une demande pour voir si elles peuvent t'aider dans ta démarche tu vas envoyer ton CV ça permettra que tu montres ce que tu fais elles pourront te dire franchement si elles peuvent t'accompagner ou non voilà et oui le live sera disponible en replay et vraiment quand vous envoyez une demande soyez le plus précis possible donc c'est pas juste je veux immigrer comment faire il faut vraiment joindre les CV parler de votre projet pour qu'on puisse prendre votre demande au sérieux puis qu'on y réponde de façon sérieuse préciser également si vous êtes marié si vous avez des enfants quel est le travail de votre épouse quel âge ont vos enfants tout ça ce sont des données qui pourront nous aider à déterminer si on peut vous accompagner exactement je remets le lien comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté hop je vous remets le lien vous allez pouvoir remplir un petit formulaire voilà quelqu'un vient de faire la demande donc très bien je ne vois pas d'autres questions ou alors c'était des questions qui étaient un peu sur d'autres thématiques pas forcément dans la thématique du soir je pense que comme on est à quelques minutes de terminé on ne va pas forcément rentrer dans d'autres questions est-ce que vous avez quelque chose à ajouter soit sur ces nouvelles voies d'immigration soit un message à faire passer de façon générale aux personnes qui nous écoutent ce soir avant de terminer alors juste regardez le programme sur le site PVTiste le programme des activités on va bientôt faire une présentation sur les programmes atlantiques sur les permis d'études et puis c'est pas fini on va en faire régulièrement donc rester à jour et puis manifester aussi votre intérêt s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite manifester cet intérêt là puis on va le traiter exactement pour que vous avez retrouvé des précisions sur ces événements je vais vous donner le lien vers nos prochains événements alors moi je dis toujours il y a plus de 100 et je n'exagère pas il y a plus de 100 manières de s'établir au Canada et donc et puis chacun c'est selon les spécificités de chacun selon les caractéristiques de chacun donc il faut qu'on ait beaucoup de détails pour qu'on puisse parmi les 100 manières de s'établir au Canada trouver celles qui vous conviennent exactement des fois ce n'est pas celles pour soupçonner au début oui il y a quelqu'un qui demande j'ai un PTPD que je n'ai pas encore utilisé si je postule directement hors Québec pour un job et que je l'ai est-ce que je serais admissible à ce cours je pense que oui Ying puisqu'il est autorisé à travailler oui donc monsieur il n'a pas permis d'avoir votre diplôme ça veut dire que son diplôme devrait être admissible donc si vous allez trouver un travail vous serez à l'emploi vous pouvez postuler pour les diplômes francophones très bien merci beaucoup on a beaucoup de commentaires gentils là sur la fin vous êtes vraiment formidable ça fait toujours plaisir est-ce qu'on peut poser deux demandes du nouveau programme si on a les critères pour deux oui mais vous êtes bien tout vrai pourquoi ouais c'est ça c'est dommage oui je me suggère de choisir la plus simple donc normalement en général les diplômés une demande en tant que diplômé sont plus simples que les travailleurs parce que en tant que travailleur essentiel pour démontrer bien vous avez l'espion de travail la lettre de l'emploi doit être vraiment très détaillée avec tous les éléments c'est plus compliqué que fournir l'avis de notre finale que vous avez eu pour le même propos du diplôme oui donc vous pouvez bien sûr mais vous verrez les deux vrais et que vous devez choisir un entre les deux par la suite on peut tenter pour le diplômé si c'est si c'est ça à quoi tu es éligible et bien écoutez je pense qu'on a pris notre dernière question si ça vous va donc je vous retrouve dans deux semaines environ pour parler des permis d'études enfin de la façon dont on peut partir à étudier au Canada je vous remercie énormément pour toutes les informations que vous avez données encore ce soir c'est très important c'est très rassurant je pense pour beaucoup de gens donc un grand merci à toutes les trois et puis bonne fin de journée au Canada et en France merci beaucoup Julie à la prochaine merci à tout le monde bonne soirée au revoir merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?